salut tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo découverte tout simplement dans le trailer du nouveau street of rage 4 qui est sorti avec notamment la présentation de adam hunter je me suis dit que ce serait cool de vous faire une petite avis sur ce trailer qui est très court en 45 secondes donc écoutons on va découvrir ça ensemble c'est parti hop déjà une petite musique sympa d'autres émus ceux à qui on doit wonder boy notamment on représente adam hunter le retour déjà bon son du coup sympa à le retour d'hersi plex on va se re regarder ça tranquillement en examinant un peu plus le trailer hop donc là on a b sur d'autres émus les arts cube et guard crush alors que je connais pas voir gauche c'est gars évidemment donc là on voit axel hop qui se bat bon après au niveau du style graphique moi j'apprécie je trouve ça sympa c'est très différent évidemment des autres street of rage mais plutôt cool la musique est vraiment pas mal les effets notamment d'électricité au fouet sont vraiment sympas là on voit donc tout doucement la présentation d'ada hunter avec notamment basse et bottes alors je suis pas hyper fan mais il me semble pas que dans la suite on voit que c'est un truc fluorescent je pense que c'est plus pour présenter le personnage par contre on voit les gants classiques du street of rage plutôt cool blaze ça c'est j'ai plus le nom en tête mais c'est un des nouveaux personnages qui se bat avec une guitare qui a l'air assez sympa ça me fait beaucoup penser à flcl fou les coulis ceux qui connaissent qui sont fans un peu d'anime et donc là c'est pas mal je trouve que l'avion par contre en arrière plan est pas ouf en termes de design mais le reste a l'air plutôt sympa plutôt stylé il ya bien sûr toujours les coups de pied retourné la grande spécialité triple coup de poing avec un dernier coup de poing donc très sympa je pense qu'il y aura pas mal de coups spéciaux pour le coup dans ce quatrième opus qui est pas pour me déplaire sachant qu'il faudra voir si les coups spéciaux nous font perdre de la vie ou pas quand on les exécute donc ça sera un truc intéressant bien sûr prendre des armes ici on chope alors là on revient juste rapido sur ça ça c'est très très cool donc le air souplesse alors c'est pas un air mais voilà c'est cette prise là en fait qui passe derrière on va remettre juste un tout petit peu avant hop voilà du cas on voit que les animations sont vraiment cool mais on peut pas avancer comme ça on va essayer de faire ça tranquillement pas derrière pas avec le petit effet en fait ce qui est assez cool aussi de voir les petits détails donc si on regarde la chaise ici bouge au moment où il ya l'impact en fait ce qui est un petit truc con mais qui a son importance en fait hop on remet juste là garder la chaise ici vraiment pas mal une bonne physique ça me plaît en tout cas alors là ouais ça c'est un truc qui m'a bien plu quand j'ai visionné le trailer la première fois donc là il a une sorte de fury coup vraiment spécial qui est assez cool j'ai beaucoup pensé au power geyser de terry beaugard alors je sais pas si c'est dans l'impression qu'en fait quand il le fait l'écran devient sombre on va juste leur mettre voyez c'est les mêmes personnages et tout là il fait jour et puis il lance cette attaque là alors est ce que c'est fait exprès ou pas j'en suis pas sûr mais bon si c'est le cas c'est sympa aussi comme effet il a pas vrai c'est exprès en fait parce que là ça repasse en jour et là il y a un énorme power geyser en tout cas un énorme coup vers l'avant qui est vraiment sympa qui fait valser les deux autres personnages donc pour le coup là je pense que ce coup là de faire perdre un peu de vie et le type d'offrir avec terre il sort sur toutes les plateformes moi je jouerai personnellement sur pc mais ps4 xbox one et bien sûr sur switch donc vraiment cool et donc on voit qu'il ya cinq personnages annoncés parce qu'on a un autre dernier personnage ici en nombre donc à voir qui est ce que ce sera donc plutôt pas mal vraiment content du retour d'adam c'est cool il était absent quand on le voyait dans le générique de fin de street of rage 3 mais il n'était pas jouable malheureusement donc là c'est cool qu'il soit jouable bon ben voilà petite vidéo à la cool pour échanger sur ce trailer j'espère ça vous a plu et puis ben moi je vous dis à très bientôt jouez bien ciao